ok bonjour à tous c'est parti donc avec les lunettes de génie dans cette game donc là c'est du silver 2 à peu près dans cette partie je vais afficher le nexus comme d'habitude on va on va ça on va peut-être s'intéresser alors là toutes les mêmes intéressent on va dire du coup je vois parce que je pense que le mid c'est là où il y aura le plus d'action en début ça m'étonnerait que la botlane ça m'étonnerait que les joueurs en botlane soit très agressif oula ça bug complètement ok bon ça a complètement bugé pas de balle dans l'excuse dans cette game avec ceux qui crash ok donc on va s'arrêter sur la botlane dans cette game c'est lunettes pour voir en 3d les gars c'est pour voir Fizz en 3d et ça fait vraiment taf Fizz qui a pris son z donc il ne pourra bien évidemment pas pull on va regarder contre il a joué contre une diana donc diana qui va jouer avec des runes, standard, armor, fein, ap, du standard, ap, enfin le standard que vous trouvez sur les guides celle lui il a pris quoi il a pris pas d'armor pas d'armor beaucoup d'ap par contre et pas beaucoup des mer donc pareil ce serait pas le mec de tout à l'heure ça ce serait pas le mec de tout à l'heure ça ok en tout cas bon il a pris il est parti sur il est parti sur des runes très offensives mais pas beaucoup de physical resistance donc pas beaucoup de défense beaucoup de dégâts pas beaucoup de défense peut-être du 30-0 en masterize c'est fort en début de game on va voir non il n'a pas pris ça ok donc là il va essayer de gratter la diana après niveau 1 il n'a pas l'avantage encore une fois niveau 1 Fizz c'est pas fou c'est décent mais c'est pas fou alors on fera toutes les lines les gens vous inquiétez pas donc il a pris son 1 en 2ème là par contre contre un K que je suis pas forcément d'accord contre un K que ça peut être plus intéressant de justement prendre le A pour faire auto-attaque A auto-attaque et lui gratter énormément d'HP surtout quand il rate un peu son A là ok en tout cas donc le Fizz se dirigeait plutôt vers un truc plutôt passif après le matchup est moins facile pour Fizz je pense une Ganaque un perso un perso qui dépend vraiment de ses skillshot oula ça jumps avec le E le Z qui n'est pas activé le Z qui est activé relativement tard ça s'applique il fait des bons dégâts le Trundle qui va gratter un peu under tower et la Ganaque n'a pas flash donc elle a eu du sang froid bon elle a perdu quand même beaucoup beaucoup de points de vie il y a l'Evelyne qui est au mid elle est vue là par le Fizz elle lui met quelques dégâts elle a pas auto-attaque donc elle a pas proc la red buff ça c'est plutôt dommage oula l'esquive là on voit le sort qui était un peu fail il lui met l'embrase il va flashing peut-être pour le mettre en auto-attaque ah il est orange le buff encore une fois l'embrasement et le DOT qui va avoir raison son matchup et là c'est parti pour la galère pour la Diana elle va commencer à souffrir donc elle a mis le E là il l'a esquivé avec le alors on va voir comment le Fizz aurait peut-être pu faire un peu mieux là mais bon c'était déjà pas mal donc là en tout cas le sort le QSP de la Diana qui est esquivé l'Evelyne qui aurait dû mettre auto-attaque pour appliquer la red buff pour appliquer également le slow ainsi que là par exemple erreur de la part du Fizz il n'active pas son Z avant l'impact de son A donc c'est important d'activer le Z avant l'impact pour rajouter du coup là 30 dégâts à votre adversaire donc il aurait pu gratter 30 HP de plus c'est pareil mettre l'embrasement au début du combo pour pouvoir gratter l'adversaire donc là il met là il aurait dû enfin vous avez vu il a dashé il aurait dû activer le Z et mettre une auto-attaque une fois au corps à corps pour augmenter son DPS là il choisit de mettre le E direct pareil le E là il n'a pas tout assez loin il aurait dû commencer à gagner de la distance par rapport à la Diana vous avez vu qu'il aurait pu être quasiment ici là s'il avait continué à se déplacer pour gagner une auto de plus donc là en gros il aurait pu la tuer plein de fois la Diana il était super large alors qu'au final là avec cette auto-attaque il était quand même assez juste avec l'embrasement l'embrasement fait beaucoup de dégâts plus le DOT qui arrache les PV du joueur quand il est le HP et encore une fois comme d'habitude le joueur flash lorsqu'il est sous embrasement et DOT et encore une fois il va mourir donc comme le Swain à la game d'avant il a fait pareil donc voilà donc le Fizz qui vient de prendre l'avantage via aussi un peu le gank de la part de Trundle il aurait pu faire mieux ce Fizz a l'air un peu moins fort que celui qu'on a vu tout à l'heure après on est sur du silver 2 tout à l'heure on était sur du gold de 4 donc c'est sûrement pour ça donc il va back il max son E en premier il part quoi sur equal item double door and blade c'est bien ça des potions donc ça son stuff par contre son itemisation par contre est la bonne à mon avis pour avoir des dégâts et pour avoir de la mana etc il revient sur le mid donc là maintenant la diana va devoir tenir va pouvoir essayer de survivre après c'est pas évident parce qu'il a un perso melee contre un Fizz c'est quand même dur de... quand tu commences à fail bah tu te fais snowball c'est un héros snowball Fizz donc c'est plutôt parfait pour ça ah il a pas flash moi t'as raison il a barrière effectivement barrière ignite c'est fort en 1v1 après après moi ouais il y a les deux écoles je pense que les deux sont fortes simplement donc là il se passe pas grand chose le Fizz ne veut pas trop attaquer il est en train de push sa lane du coup il offre un petit peu ouh la 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 il se fait gratter là il perd des PV pour pas grand chose c'est un peu dommage ça de faire ce genre de truc parce que du coup bah il perd des PV pour pas grand chose grand chose la ward qui est pas trop bien placée par contre ça pour filer la vision sur les spectres pour voir quand la Evelynn va être en train de fermer l'espaque qui va être vue oh joli cuspel de la part de la Diana qui touche et le Trundle qui revient grogner sur la mid lane il y a toujours pas d'escape de la part de la ouh joli pillar très joli pillar de la part du Trundle enfin c'était pas mal hein il lui met une auto attaque il a encore son A pour dasher dessus mais bon il va pas y aller je pense parce qu'il a plus son E donc il prendrait très cher il dash sur un creep il grille un peu de mana la Diana qui n'est pas au niveau 6 la Evelynn qui est sur le mid donc là le fils devrait consommer ses potions en tout cas il met l'ulti donc là erreur à mon avis de la part de la Diana de rester au mid et là encore une fois le Z le fils qui n'active pas son Z qui perd masse dégâts il n'active pas son Z c'est ballot hein Hydrocution là qui pourrait faire beaucoup plus mal donc là il continue à mettre quelques auto attaques il fait très mal il a activé son Z mais vous avez vu beaucoup trop tard il aurait pu faire double kill à mon avis s'il avait activé son Z plus tôt donc c'est un peu ballot là je pense qu'il aurait pu faire mieux le fils il aurait pu prendre le double kill en tout cas bon il récupère un kill c'est quand même bien fait pensez bien à activer le Z pour gratter la tour pas vraiment pour gratter le joueur la prendre la tour justement je pense que c'est pas un bon plan parce qu'il est largement devant son matchup il est largement devant la Diana donc c'est pas intéressant de prendre la tour tout de suite il faut la prendre un peu plus tard au moins le temps que la Diana soit à 0,5 qu'il ait pu vraiment gratter pas mal de kills il aurait pu se filer davantage donc là un mauvais choix stratégique je pense de la part de Trundle et Trundle et Fizz ici oula il jump in il y a moyen qu'il dépop ailleurs c'est parce qu'il va se passer la barrière c'est bien joué ça par contre la barrière le E le A là pour créer de la distance avec la Evin c'est très bien joué et ils vont prendre le triple kill là et là la game à mon avis elle est finie donc là ils ont gagné ils ont gagné l'équipe des bleus à mon avis ont gagné la partie on va accélérer mais à mon avis la partie n'a plus beaucoup il y aura plus beaucoup de suspense c'est ça quand je vous dis que les games sont gagnés au bout de 10 minutes si vous arrivez à jouer agressif si vous maitrisez encore plus là le Fizz il est pas mauvais mais c'est pas encore non plus un demi-lieu si vous maitrisez très bien Fizz vous allez pouvoir carry les games très très facilement ah bah hello parce que c'est très agressif et les joueurs ne savent pas jouer contre un Fizz c'est très très compliqué encore une fois ça demande beaucoup plus de talent à jouer contre que jouer Fizz je pense donc donc voilà alors je dis pas que Fizz c'est facile à jouer mais je dis juste que jouer contre Fizz c'est vraiment vraiment dur donc là il décale contre il décale sur le Jace et ça c'est bien joué parce qu'il va essayer de se feed il va est-ce qu'il va activer son Z ? il va activer son Z non il n'active pas non plus son Z vous voyez qu'il n'active jamais son Z au final le Fizz ne joue pas monstrueusement bien au final il joue Fizz mais il pourrait faire beaucoup mieux encore à chaque fois il ne pense pas activer son Z il l'active beaucoup trop tard donc là à la fin il l'avait activé mais il faut bien penser à l'activer pendant le A pour faire plus de dégâts lors de l'impact de votre A après le Fizz de la game d'avant il avait des meilleures mécaniques honnêtement donc il se baladerait encore plus dans cette game il va revenir au mid il récupère du farm bon après bon là le Fizz à 4-0 ça sent souvent pas très très bon il n'aurait pas du prendre la tour au final je pense que la tour n'est pas forcément gênante pour un Fizz il a de quoi l'esquiver enfin bref il a largement de quoi tenir ouh là bah là et là justement ouh bien joué il a essayé enfin comment dire la kate qui a flash E c'est bien joué en tout cas il a essayé de continuer de se rapprocher de lui avec le double E en tout cas ne claquez pas vos dash l'erreur de Fizz là c'est de claquer son E de façon agressive il ne faut jamais faire ça enfin ça sert à rien en fait il suffit de le là vous voyez qu'il peut lui couper le chemin donc pourquoi dacher sur lui c'est comme avec Riven tu claques tous tes dash vers le bas si le mec flash ici bah t'es baisé faut y aller à pied et puis là après le mec quand il commence à se barrer là tu claques tes dash dans le même sens que lui tu claques tes dash dans le bon sens en fait faut claquer ses dash dans le sens de la direction là où tu veux te rendre et euh et voilà donc c'est plus intéressant ou en tout cas surtout pas claquer le E qui rapporte de enfin qui peut vous permettre de gagner de la bonne distance euh le Fizz tout à l'heure a été bon le Fizz tout à l'heure a été bon honnêtement ce Fizz là est un peu moins fort donc il part sur après une Sheen donc c'est toujours intéressant son intimisation est tout aussi intéressante le déguisement c'est très fort donc là il pourrait se filer plus hein que là je pense là par exemple il aurait pu prendre la kill kill sur la kite il aurait pu déjà foutre la Diana encore plus au fond honnêtement il aurait pu l'actuer davantage bon après c'est déjà bien hein et là honnêtement la game mon avis elle est finie hein comme je vous ai dit hein si j'ai pas regardé les autres times parce que je savais très bien que ça allait ça allait se passer au mid parce que euh parce que voilà souvent quand il y a un Fizz au mid bah ça euh ça se passe très 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 vite très mal si vous faites quelques erreurs donc euh voilà c'est difficile à tenir et là il aurait du la one shot hein là il aurait du one shot là vous voyez il est niveau 10 elle est niveau 6 là il l'OS hein donc là faut y aller mec hein enfin il fait double kill enfin il va vas-y donc là il fait il le flash in là il met tous ses sorts mais c'est trop tard enfin là il va mourir malheureusement pour lui il prend l'interruption et vous avez vu que même malgré ça il a failli le tuer quoi donc euh bon là il embrasse le tricheur bon ça va passer il aurait largement largement plus OS là on va s'arrêter là-dessus il aurait largement plus OS là la Evine hein là la Evine elle aurait rien pu faire hein la Evine au moment où il est vu là enfin là honnêtement même sans l'ultime hein y'a rien à faire enfin là pour le coup y'a pas grand chose à faire hein là il appuie sur euh il appuie sur ses boutons et t'as repuie enfin même tu mets l'ulti tu garde ton embrasse pour la Diana et tu lui mets tout hein là en plus en plus là il aurait pu prendre une fight en 1v1 la Diana aurait enfin aurait voulu l'aider mais elle serait arrivée probablement trop tard il aurait peut-être flashé à travers le mur mais bon la Evine serait morte instant là la Evine ne peut rien faire hein et vous voyez qu'il perd énormément de PV hein il commence la fight il a 1300 PV il va finir il va avoir 2 PV donc là il se fait flash in et là il commence à fight que maintenant avec 500 PV alors que à la base il avait 1300 donc euh bah c'était pas du tout pareil hein ça se serait pas passé de la même façon en plus l'ulti qui est claqué sur la Diana du coup bah ça lui permet de temporiser la Diana qui s'écarte mais qui revient vers la Evelyne pour lui faire proc hein le requin sur elle pour être sûr hein au cas où pour être sûr que ça passe bien donc voilà faites attention hein le requin essayez de vous écarter de vos collègues et voilà donc on va s'arrêter là dessus les collègues je pense que c'était en tout cas intéressant on a eu encore une game hein avec un Fizz Fizz c'est encore une fois très très bon tous les persos assassins au mid sont les persos les plus efficaces pour Karia Baello je pense parce que c'est très facile de prendre des kills surtout avec un perso comme Fizz et donc là la game normalement si Fizz c'est pas n'importe quoi il peut facilement Karia la game ensuite vu son avance après là il a fait des erreurs là honnêtement il pourrait être largement être à 8-1 en terme de stats et donc avoir plus de goals on va s'arrêter là dessus les gens donc c'était Skyheart on se retrouve juste après pour voir comment c'est passé la suite de cette game n'hésitez pas à rejoindre mon Facebook bientôt 17500 merci à vous n'hésitez pas à mettre un pouce vers des familles sur la vidéo mon Facebook est en dessous de la description en dessous du stream on se retrouve dans deux minutes donc à tout de suite pour la suite de ce stream voilà voilà